Et bonjour à tous les briquards, j'espère que vous allez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo customisation de véhicules. Rappelez-vous, il y a quelques jours je vous avais fait voter pour 3 de ces véhicules et pour vous faire choisir tout simplement le véhicule que vous voulez et que je custom en premier. Vous aviez donc choisi la Pegasi Zorusso que j'ai donc customisé. Il y a la vidéo qui est donc disponible, si jamais vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir pour avoir plus de détails sur les pièces de carrosserie et tout ce qui va avec sur le véhicule. L'intérieur, la puissance et tout ça. Vous avez voté aussi pour la Progène et pour la Locust. La Progène est donc arrivée deuxième, on va donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, s'occuper de la Progène Emerus et on finira par la Locust plus tard dans la semaine. Donc, la Progène Emerus est une McLaren Sina mais on ne va pas s'étaler dessus. Comme je vous l'ai dit, pour la Zorusso, on va juste se concentrer sur le véhicule qui est dans le jeu actuellement. Quand elle arrivera dans le online, je reviendrai un peu plus en détail sur la vraie voiture aussi pour vous mettre des photos et tout ça. Vous savez comme je fais à chaque fois. Mais en attendant, on va juste se concentrer sur le véhicule en lui-même dans le jeu. Donc, vous voyez, elle est magnifique. Vous voyez un peu ces... On dirait qu'il y a des vitres. Ce n'est pas en dirait. Je peux même vous confirmer que c'est des vitres qu'il y a là, dans la portière. Alors, je trouve ça assez bizarre. Je n'ai jamais vu ça sur une voiture. Je ne sais pas si c'est sur le vrai modèle, ça y est aussi. Mais en tout cas, voilà. Elle est vraiment très, très jolie, cette Progène Emerus. Donc, on va ouvrir les portes. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu l'intérieur. On va monter dedans pour l'avoir plus en détail. Et puis après, on va aller l'essayer sur les 300-400 mètres qu'il y a pour aller jusqu'au garage. Pour ensuite la modifier. Allez, on commence par l'intérieur. Donc, allez, on est côté passager. Vous voyez, donc là, on voit bien la vitre. Il y a un espèce de trou là. Là, c'est le tout, c'est qu'on voit moins la vitre. Parce que du coup, il n'y a pas le siège devant. On a l'impression qu'il y a un trou et qu'il n'y a rien. Mais en fait, il y a bien une vitre. Je vous confirme qu'il y a bien une vitre. Vous verrez tout à l'heure la modification. Donc, voilà, c'est un intérieur sobre avec un écran tactile, quelques boutons. Ils n'ont pas grave détaillé non plus. Je ne sais pas si l'intérieur est vraiment comme ça. Mais ils ne sont pas allés au plus haut ou loin dans leurs détails comme ils font d'habitude pour d'autres véhicules. On va dire que c'est le minimum avec les sièges baquets. Le volant, un petit volant avec palette au volant. Donc, c'est un intérieur propre. Pas ouf, mais propre. Le compteur, je ne le trouve pas ouf non plus. Mais après, c'est peut-être l'intérieur. Peut-être la vraie est comme ça aussi. Je ne l'ai jamais vu. Donc, voilà, on va monter dedans comme ça, vous voyez un peu plus. Un peu plus près. Voilà, petit bruit en même temps. Voilà. Grand écran, siège baquée. Voilà, c'est une voiture qui, même l'intérieur, est propre. Vraiment, l'extérieur, elle est super jolie. Mais l'intérieur n'est pas ouf. Mais voilà, ce n'est pas un scandale non plus. Avec le progène sur le volant. Bon, allez, on va fermer les portes. Et puis, on va aller tout simplement faire les 300-400 mètres pour aller jusqu'au garage. Allez, on est parti. Allez, on est parti pour la customisation. Blindage, à fond, frein, de course, moteur, niveau 4, échappement. Qu'est-ce qu'on a, échappement ? Échappement carré, ok. Échappement carré, donc, scindé, mais bon, en fait, c'est le même que carré, donc plutôt mieux. Échappement carré 2, ouais, c'est pareil, quasiment. Sauf qu'ils sont peut-être un peu plus gros. Échappement coupé, ça, c'est bizarre, je ne sais pas trop ce que c'est. On dirait des espèces de cloches un peu, c'est bizarre. Ça fait un effet chelou. Ouais, je ne sais pas, c'est bizarre. Échappement radio, ouais, on va mettre ceux-là, je pense. Couleur 1, oh, très joli, ça. Carbone, ouais, sympa. Couleur 1, ouf. Ah ouais. Carbone 2. Carbone, non, non, sport carbone, tout simple, en fait. Couleur 1, oh. Ah oui, d'accord. Sport carbone. Allez, on va la mettre comme ça. Éclairage. Phare. Xénon. Kit néon. On va mettre les supports, on verra la couleur tout à l'heure. Motif. Alors, là, on a une bande blanche. Motif, bande blanche. Ok. Et bon, du coup, on a la même, mais en noir, avec une bande à l'arrière, pareil. Et donc, vous l'auriez compris, on a la même, mais en rouge. Voilà. Donc, on a 3 couleurs différentes pour les bandes. Double bande blanche. Bah, en fait, c'est la même que la blanche, mais en double. Voilà. Motif de course. Ok. Ouais, sympa. C'est pas très... Pas ouf, mais simple. Simple et plutôt efficace, je trouve. Sympa. Avec le crew et tout, là, sur le côté. Ouais, c'est sympa. Course très drôle. Ah oui, celui-là, il est bien. Celui-là, il est joli. Avec les sponsors dans le bas de caisse et tout, là. Ah ouais, franchement, celui-là, il est joli. Les deux bandes blanches à l'arrière. Le GT. Ouais, celui-là, il est très, très joli. Enfin, il n'est pas très, très joli. Il est joli, on va dire, mais... On a vu pire, quoi. Celui-là, franchement, il est sympa, je trouve. Jack L. Racing. Oh, mais attendez, ça, je crois que c'est un easter egg, ça. Je crois que c'est un easter egg à la vraie GT, à une des GT qu'il y a sur circuit. Je vous confirmerai ça quand elle sortira en online, je ferai des recherches, mais il me semble avoir déjà vu ce motif. Et d'ailleurs, au passage, qui est très, très sympatoche. Orange et gris, c'est sympa. Course Narc. Ouais, c'est sympa aussi, là, avec ces... Ces espèces de coups de griffes, là, qu'il y a. Ouais, c'est sympa. C'est joli. Très joli, ça aussi, j'aime bien. Ouais, ils sont pas dégueux, hein, les motifs sur cette voiture. Ça arrive pas souvent, hein. Exactement, alors ça, c'est clairement l'historique de la GT, par contre, ça, c'est sûr, je l'ai déjà vu. Je vous le montrerai aussi quand elle sortira en online, mais c'est exactement pareil, avec ce motif un peu, genre, écaille, là. Et cette couleur un peu bleu, bleu clair, bleu ultra, limite, là. Ouais, c'est exactement le même, hein. Et celui-là, il est joli. Je pense que je vais prendre celui-là. Avec un fond en noir, ça sera très joli, je pense. Motif camouflage. Waouh. Ça fait limite Lamborghini, ça. Ouais, c'est sympa, sympa aussi, sympa aussi. C'est quoi, c'est, toi ? Un triangle avec un éclair, ok. Il est joli aussi, hein, n'empêche. Il est sympa aussi, hein. Alors, bah, moi, je vais rester sur l'hexagone bleu, voilà. Rétroviseur. Couleur de carbone, on va mettre en carbone. Plaque. Jaune sur noir, bien sûr. Peinture, peinture, on verra après. On va d'abord finir les pièces. Couleur 1, ok. Couleur 2. Toi en carbone. Toi aéré. Toi aéré, couleur 1. Toi aéré, couleur 2. Toi aéré, carbone. Ah, mais c'est mieux avec les écailles par-dessus, je trouve. Ah, on va mettre comme ça. Couleur 2. Hop. Bad caisse couleur 1. Bad caisse couleur 2. Attendez, on va faire un truc, là, parce que... On va mettre une couleur au hasard, en couleur secondaire, parce qu'on voit pas du tout ce que c'est, du coup. Je vais mettre jaune, voilà. Comme ça, on verra peut-être mieux ce que c'est. Euh, du coup, toi, bad caisse couleur 1. Couleur 2, bah non, on voit pas plus ce que ça en fait. D'accord. Euh, bad caisse carbone. Bad caisse couleur 1. Ah, voilà. Couleur 2, là, ça marche. C'est bizarre, ça. Carbone, ok. Sport couleur 1. Sport couleur 2. Sport carbone. Putain, il est sympa, celui-là. Très, très joli, celui-là, j'aime bien. Comme bad caisse. Oh, bah celui-là, il va très bien avec le pare-chocs avant, donc je pense qu'on va mettre celui-là. Couleur 1. Couleur 2. Carbone. On va laisser le Amigas. Amigas. Euh, il n'y en a pas d'autre, non. On a fini, là. Ouais, c'est ça. Ok. Elron. 25 elrons. Oh, putain, mais on n'a pas fini, là. Ok. Couleur 1. Couleur 2. Noir. Carbone. Ok. Elron Sport. Ouais, c'est sympa. Elron Sport couleur 1. Couleur 2. Noir. Carbone. Pourquoi ils ont fait ça ? Pourquoi noir et carbone ? Putain, c'est un peu bizarre, ça. Euh, Elron GT. Elron GT couleur 1. Couleur 2. Noir. Et carbone. Ah, bah, ça ne m'étonne pas qu'il y en ait 25, en fait, d'accord. Euh, Elron de rue. Oh, il est sympa, hein. Il est sympa, celui-là. Elron... Ouais, ouais, franchement, il est joli, celui-là. Couleur 1. Couleur 2. Noir. Carbone. Ouais, c'est... Ouf. Celui-là, il ressemble... Par contre, il ressemble beaucoup à l'Easter Egg. À la vraie GT, là. Sauf que vous voyez, il y a des ailettes qu'on voit sur le côté, là. Normalement, elles redescendent jusqu'au niveau des pneus. Et du bas du pare-choc, en fait. C'est assez ouf, comme truc. Je vous le montrerai, de toute façon. Quand la voiture sera en... Quand elle arrive en online, je vous mettrai des photos, mais je vous en avais mis déjà quelques-unes pour... Quand je vous avais fait une présentation des véhicules via le trailer. Je vous avais mis quelques photos, vous avez pu l'apercevoir un petit peu. Euh, ouais, donc du coup, on va mettre celui-là, quand même. On va quand même mettre celui-là, en couleur 1. Voilà. Transmission, course, turbo, tuning, roue. Type de rouge partenaire, soit un sport en 5 ou 6 bâtons. 6, c'est pas mal. Ouais, 5, c'est mieux, je trouve. 5, c'est mieux. On va faire un peu les gens de sport, comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Ouais, ça, c'est pas mal aussi. Ça, c'est sympa, mais je trouve qu'avec l'alu, ça fait un petit peu bizarre. Genre, les jantes sont trop petites. Je sais pas si ça me fait un effet bizarre, en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Vous pouvez pas me répondre en même temps. Euh... GT1. Ouais, bon, ça, j'en ai déjà mis, donc je vais pas les remettre. Endov1. Elles sont sympas, celles-là, les Endov1. Mais vous voyez, les pneus, elles ressortent vachement. Ça fait bizarre. Là, ça le fait moins avec les cinétiques, par exemple, vous voyez. Avec les synthétiques, plutôt. Ça, c'est pas synétiques. Euh... Oh ! Ah, c'est sympa, ça. Mais ouais, ça fait bizarre, je trouve. Avec la taille de la voiture. Putain, c'est dommage. Ouais, bon, allez, on va aller sur du... On va pas trop traîner. On va aller sur du Endo... Super 5, même. On va aller sur du Super 5. Ça, il va bien. Ok, couleur de jante. On va laisser noir, parce que je pense que le reste, c'est pas ouf. On pourrait, à la limite, mettre bleu, ultra, ou layette. Mais non, ça fait pas beau. Non, non, franchement, c'est laid. Ouais, non, non. Non, non, c'est pas ouf. On va dire ça, une autre couleur, ça irait pas. Ouais, ça, ça peut être sympa, à la limite. Mais ouais, non, on va rester sur du noir. C'est simple. Sobre et efficace, comme on dit. Allez, hop, tac, tac, tac. Amélioration des pneus, c'est bon. On va mettre bleu pour faire un rappel avec le motif, pardon. On va dire l'autocollant, mais la fenêtre. Vous voyez, regardez, c'est bien des vitres, au niveau des portes. Tac, 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 tac. C'est marrant, ça. Bon, on va mettre noir, limousine. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Ah bah, la peinture. Du coup, la peinture et les néons, couleur principale. J'aimerais... Tiens, tu es du mat. Oh ! Ah bah oui, c'est bon. Je crois que je ne vais pas batailler plus longtemps. Le mat, oh, c'est magnifique. Gris, gris clair. Ah, c'est sympa, gris clair aussi. Ah ouais, sympa, gris clair. Blanc, c'est pas mal aussi. Après, c'est vrai que rouge, ça ne fait pas si vilain que ça avec lui rouge. C'est pas mal non plus. Orange aussi, ça ressort bien avec. Peut-être pas là, non. Non, non. Ouais, on va la mettre grise. J'aime bien gris. Ouais, franchement, c'est stylé gris, là. J'aime bien. Avec le bleu et tout, avec le bleu ultra, ça fait ressortir, je trouve. C'est sympa. Couleur secondaire. Euh, ouais. Bah, le problème, c'est que de toute façon, je n'ai pas mis de couleur secondaire. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Ouais, non, on va laisser comme c'est. Métaux, peut-être. Ouais, c'est bizarre, c'est là. Mais avec le motif, ça recouvre la couleur, en fait. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Finition. Ok, c'est l'intérieur. Donc, on va peut-être aller... C'est quoi ? C'est juste les coutures. Bah, il faudrait les mettre en bleu. Bleu ultra. Bah, c'est parfait. Voilà. Ça fait penser un peu au motif de l'extérieur. Voilà. Euh, qu'est-ce qu'il nous reste ? Éclairage, du coup. Bah, je pense que les néons, je vais en mettre, oui. Mais en couleur bleu électrique. Parfait. Allez. On a fini. On passe à l'extérieur. Donc, voilà. On a fini la prochaine. Emerus. Donc, voilà un peu la gueule qu'elle a. Franchement, elle est jolie. Magnifique. On entend une peyote en fond. Euh, ouais. Franchement, j'aime beaucoup. Après, bon, c'est peut-être pas au goût de tout le monde, de comment je l'ai faite. Mais, franchement, j'aime bien le style. Après, c'est vrai que c'est un peu spécial, les bas de caisse très larges comme ça. Ainsi que le pare-chocs avant. Mais il faut savoir que sur la GT, c'est un peu pareil. Et comme je vous dis, normalement, les ailerons, là, ils descendent. Même les ailettes sur les côtés descendent même beaucoup plus bas. Donc, ouais. Bon, voilà. J'aime bien, en tout cas, moi. Et sinon, elle est vraiment stylée, quoi. Donc, allez, on va aller la faire rouler un petit peu. Je vais couper le micro, comme ça, vous l'écoutez tranquillement. Voir ce que ça donne. Et puis, on se retrouve là où on était au départ de la vidéo. A de suite, les gars. Pas de suite, là, on va aller lanerie. On se retrouve là où on est maintenant. On se retrouve là où on estodoor. On est un mito, on va aller la tercer ouentin. ... 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